C'était pas une volonté, et là, vu qu'on a vraiment du recul, on pourra vraiment travailler un éclairage et avoir une belle image. J'espère que ça va être le cas, parce que là, on n'a pas tourné du CDG, alors c'est l'image à côté de rien. On avait juste tourné vite fait une critique cinéma dessus, mais qu'on avait fait un peu à l'arrache. D'ailleurs, alors bon, évidemment, on a mis des posters partout sur les murs, comme avant, pour que ce soit joli, tout simplement. Et effectivement, la télé qui est là, c'est la grosse télé pour l'instant qui va virer, parce qu'elle est beaucoup trop lourde, on voudrait en accrocher une sur le mur, celle-là est beaucoup trop lourde. Et, qu'est-ce que je peux dire de plus, c'est qu'effectivement, on a déchargé un petit peu le décor, en fait. On aurait pu, ce qu'on aurait pu faire, effectivement, c'est littéralement recouvrir d'armoires tous les murs. Mais en fait, c'est vrai que les armoires qu'on a, ce sont des armoires qui sont noires, du coup, elles absorbent beaucoup la lumière. Et puis même, en fait, c'est que ça fait très monolithique, en fait, ça fait vraiment les grosses briques, le mur de jeu. Et on voulait quelque chose qui fasse un peu plus sombre, un peu plus naturel, tel que c'était censé être à l'aise. Bon, je rappelle que, normalement, dans les premiers JTG, tout ça, c'était chez moi, c'était ma chambre, vraiment, réellement ma chambre, quoi, en fait. Et on n'avait pas beaucoup de place, au fur et à mesure, on a agrandi le décor. Mais du coup, on ne voulait pas... C'est pour ça que tu veux un lit, en fait, en scène psychologique. Je veux grandir, moi ! Non, mais c'est qu'en fait, on voulait casser un petit peu ce côté monolithique, c'est pour ça qu'en fait, il y aura... Bon, le décor vraiment arrière, c'est-à-dire le cadre principal des JTG, c'est-à-dire quand je suis assis sur le canapé et que c'est filmé en face de moi, ça, ça n'a pas trop changé, on a remis à peu près les trucs à la même place. Il y a eu des légères variantes, mais ça n'a pas beaucoup changé. Mais ensuite, pour le reste, pour les autres axes, les gens, quand je suis filmé de côté ou quand c'est filmé sur Seb ou ce genre de choses, on voulait qu'il y ait un truc qui soit un peu cassé, c'est-à-dire qu'on a mis des étagères, on a mis des morceaux de mur où il n'y a pas de placard, où il n'y a pas de jeu, on a mis plutôt des mini-armoires là, plutôt que les grandes étagères très grandes. Là, typiquement, sur ce canapé, on ne sait pas ce qu'il va y avoir encore, mais il y a plus des affiches en fond, il n'y a pas de jeu. Enfin, donc, on a essayé de changer un petit peu le décor, parce qu'on a aussi plus de place, tout simplement. Il y a encore quelques jeux qui traînent là-haut, il y a encore des trucs qu'on peut mettre, il y a des consoles qu'on n'a pas rangées. Mais en fait, moi, ce que je voulais à tout prix éviter, ça, c'était vraiment un truc que je voulais absolument éviter, c'est que je voulais éviter que ça fasse le truc collectionneur branlette, en fait. C'est-à-dire le côté, les jeux très rangés, avec le petit éclairage, le côté collectionneur pro prout, un peu. Du coup, je voulais vraiment que ça fasse plus joueur que collectionneur. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je suis d'accord. On a rajouté. On passe par là ? Allez. Bon. Ici, là, on est revenu sous le hangar, donc c'est pour ça que ça résonne. C'est là... Pour notre défense. Protégé, quoi. Pour la protection. Pour le jour où le monde s'effondrera. Non, c'est... Non, c'est bref. C'est on stoppe, parce qu'on a beaucoup d'armes. On a un deuxième machin comme ça, à force, avec tous nos airsofts et tous les machins qu'on se sert dans les vidéos. Donc, on les a stockés un peu jolies. En fait, ça, c'était le seul... On recycle tout. C'était le seul où il y avait, dans la vidéo des 10 ans, il y avait Bob... Qui allait avec le trône, ici. C'était les deux allés ensemble. C'était le seul sur lequel Bob était traîné dans la fin de la vidéo. La première partie, ouais. La première partie des 11 ans. Et du coup, le trône de Tanus qu'on a remonté. Le servira probablement plus. Effectivement, mais c'est juste qu'on a un trône pour se la péter. C'est ça. C'est quoi, cette matière, d'ailleurs ? Par contre, avec les tuyaux qui font tout à l'égout, là, ça fait vraiment plus toilette que trône. Ça fait trône. Ça fait littéralement trône. Ça va avec le nom du méchant, hein, les gars. Et d'ailleurs... C'est le dernier Sani-Broyer de chez... Et là, en passant, juste, je leur fais la petite pub, mais je remercie la société... CDS, qui nous a conçus, qui a construit les murs, en fait. En fait, tout, tout simplement. Dernièrement, on a fait l'acquisition, maléfique, de cet escalier. Qui nous empêche de mourir, déjà, ça, c'est pas mal. Et donc, voilà, la balustrade, tout ça, est réalisée aussi par CDS. Parce qu'on les félicite. Pendant tous les premiers mois, notamment par la vidéo Cyberpunk, chaque fois qu'on voulait aller chercher un costume, on devait mettre une échelle et monter là-haut, en fait. On dit, oh, mais c'est Nico, surtout, moi, j'étais en bas... Oui, je l'ai fait, aussi. Ah, mais non, non, ah, d'accord. Après, c'est surtout... Moi, j'ai bien payé, moi. C'est surtout Nico et Jess qui est à gauche de la caméra et que vous ne verrez pas, du coup. Mais c'est le mec qui est là et qui nous a, évidemment, beaucoup aidés. Donc, ici, stockage. En fait, à terme, il y aura quoi ici, en fait ? C'est juste des costumes. C'est les costumes les plus urgents, en fait. C'est-à-dire, si jamais on peut se faire chier à retourner là-bas, à chaque fois, on va y aller juste après. Mais quand on veut ramasser les costumes, on a les chemises, on a les costumes de la vidéo du moment, en fait, qui sont là. Et puis, le reste des gros costumes. Et là-haut. Et d'ailleurs, encore un petit joujou. C'est ça, c'est ça que tu sortes un truc qui fasse poète, qu'on a acheté très récemment et c'est super cool. En vrai, ça aussi, ça va nous permettre de faire de l'éclairage d'un point, je ne sais pas m'en servir. C'est dommage. Et oui, effectivement, ce sont des torches, ce qu'on appelle. Il y a plusieurs modes d'éclairage, on peut changer la température et la couleur aussi. Il y a aussi des modes pour s'amuser, comme de grands enfants que nous sommes. Je vais faire ça tout de suite, du vert. Tu as un teint pas terrible aujourd'hui. Ça semble, en fait, là, c'est le truc, c'est qu'on est vraiment sous une lumière du soleil. Donc là-bas, du coup, on ne voit pas trop la différence. Mais en fait, dans un éclairage comme ce qui est sombre, c'est un truc qui est minuscule, qui a une grosse autonomie. Qui est monté aussi, on peut fixer. Ouais, c'est ça, qu'on peut fixer où on veut, tant que c'est sur du métal. Mais du coup, ça permet de faire des éclairages d'appoint qui sont tout petits. C'est des trucs qu'en fait, on ne remarque jamais quand on regarde ou un film ou genre un truc qui est bien éclairé. Mais il y a toujours des petits éclairages d'appoints pour avoir juste un petit peu de rouge qui va de là, un petit peu de bleu dessous, enfin machin. Donc, c'est des trucs qu'on va essayer de se servir. Et le truc à la con, c'est qu'en fait, c'est super bien parce qu'on a une valise avec. Il suffit de le poser dessus et ça recharge automatiquement. Et on peut les synchroniser pour les effets que j'essaie de faire dans putain. Ouah, il y a du tonnerre. Oh, j'ai peur. Vite, le bruiton sous l'escalier. Attendez, attendez, restez là. Voilà, regardez, là on voit que la police est là, là, vraiment. Assassin de la police. C'est pas simple. Oui, non. Et du coup, voilà, et l'avantage, c'est qu'en fait, ce machin... C'est un compromisier les quatre. Ce machin... Il s'est dans une mallette et une mallette qui recharge en plus. Il y a juste... Ah, il y a juste à poser la mallette qui est là, on pose ça dessus. Pouche. Ah ouais, bon, ben, vous le verrez pas. On va passer du coup au costume là-haut. Alors là, c'est là où on range tout le bordel, parce qu'on a énormément de costumes. Avant, on avait une salle de costumes qui dégueulait vraiment, mais vraiment, c'était le foutoir absolu. Ça dégueulait de costumes et d'accessoires. Ce qu'on rangeait pas aussi. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça dégueule aussi de costumes et d'accessoires, mais ils sont un peu plus rangés pour l'instant, mais ça va pas durer. On compte bien foutre le bordel le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on fait un buffering ici. C'est comme ça, on fout le bordel là-haut-haut-haut. Comme ça, je dis ça maintenant qu'on est devant la caméra, comme ça notre ingestion ne peut pas intervenir. Du coup, il ne peut pas... On fait un doigt d'honneur. Ok, donc là, c'est la salle. En fait, on est au-dessus, on est sur le toit de la pièce VDG. On est vraiment juste au-dessus. C'était prévu pour pouvoir ranger tout ce bordel. Là, c'est là où on stocke tous les costumes et on a accumulé un paquet de costumes, de perruques, d'accessoires et de merde pendant ces... On en a jeté en plus, c'est ça le bien. On en a jeté, on a fait un tri. On a accumulé pas mal de trucs sur ces 10-11 dernières années. Donc voilà, pour l'instant, il y a encore du bordel et tout n'est pas fini. Mais tout ça, c'est pour vous montrer en fait. Voilà, vous avez deux trucs en dessous de costumes. Là, il y a ici. Ça se poursuit là-bas au fond. On a d'autres rats qu'il faut qu'on continue à ranger. Il faut qu'on ait les tripartiles, machin, etc. On a tous les accessoires sur le côté. Donc, ça vous donne une idée du nombre de chias qu'on a accumulé pendant tout ce temps-là. Mais en fait, là, on a vraiment de la place pour ranger. Il faut imaginer que là, tout ce que vous voyez ici, sachant qu'il y a ça plus à côté, là-bas au fond, qu'on ne voit pas, tout ce qu'on a ici, avant, c'était dans une pièce qui faisait 6 mètres carrés peut-être. Enfin, c'était minuscule quoi. Je ne sais plus, mais ouais, effectivement, c'était très tassé. Ouais, c'était vraiment extrêmement tassé. Et du coup, là, maintenant, on peut en faire le ranger. Mais voilà, ça vous donne une idée de tout ce qu'on a pu avoir et de tous les trucs qu'on a. Là, c'est vraiment le jeu des easter eggs. Si on se baladait là-dedans, ça serait en mode, genre, « Hey, je reconnais, ça serait l'épisode 12, saison 3, salle des costumes issue. » Ce que je pense que c'est vraiment impressionnant. Mais c'était juste pour vous montrer ce qu'il y a un peu. Le truc qui est cool, c'est qu'on est au-dessus de toutes les boxes, en fait. C'est-à-dire, si on se déplace vers là-bas, on est au-dessus de la fameuse salle streaming slash salle modulable. Parce qu'on a un couloir, en fait, et on peut passer au-dessus de toutes les salles. Ouais, ça c'est pratique. Donc c'est vraiment un gain de place pour nous. Ouais, parce que sinon, il nous aurait fallu... En fait, sinon, il aurait fallu... Deuxième endroit ! Il aurait fallu allouer une des salles, en fait, juste pour les costumes. Et ça aurait été de la perte de place, en fait. Là, du coup, on économise ça en se mettant sur le toit, en fait. Celle suivante ! Juste, il y a un détail à la con. C'est ça, regardez. Au-dessus. Voilà. C'est super classe. C'est vraiment du gadget, parce qu'on n'est jamais assez nombreux pour avoir besoin de préciser à des gens. « Mais attends, le R est allumé. » Et on oublie de l'utiliser, des fois, aussi. C'est classe. Et on ne l'utilise jamais. Mais c'est classe. Mais on l'a. Exactement. C'est parti, salle suivante. Et du coup, la salle fond vert, qui est vraiment... C'est beaucoup plus grande qu'avant, déjà. Beaucoup plus grande qu'avant, effectivement. Elle n'est pas immense. C'est vrai que même maintenant qu'on a tourné, je me dis « putain, il aurait fallu la faire encore plus, deux fois plus grosse. » Mais du coup, il faut voir qu'avant, on avait l'équivalent de ce mur-là. Voilà, on avait ce mur-là, qui était en fond, qui, du coup, était éclairé du fond. Moi aussi. Maintenant, on a deux pans de mur et on a ce qui s'appelle un cyclo. C'est-à-dire que les bords sont arrondis. Toute la salle est arrondie, donc on ne voit plus. On n'a pas d'angle, en fait. On a vraiment ce côté coudé. Il n'y a plus d'angle dans la pièce. On a mis des treuves en haut pour pouvoir accrocher du déclarage sur lesquels... Bon, pour l'instant, on a mis du gaffeur, mais à l'autre terme, ce sera des drapeaux. Du ciné-foil, par contre. C'est du ciné-foil. C'est quand même pro. Oui, voilà. Mais qui, pour l'instant, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. On est en phase de recherche et développement. On voit qu'il y a encore des halos de lubière sur le fond vert qu'il faut arranger. Il y a plein de choses toujours pareilles. De toute façon, on fait 80% du travail et puis les 20% qui restent, c'est l'exposition à faire. Mais déjà, ça nous permet... C'est là-dessus qu'on a tourné la vidéo Cyberpunk. Justement, en fait, cette taille de fond vert nous permet d'utiliser une nouvelle technique. Mais d'abord, avant ça, on va peut-être montrer la grosse caméra. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? Ça, c'est notre futur caméra. On a déjà tourné Cyberpunk à vert. C'est la nôtre, elle est à nous. Elle est à la nôtre, oui. Et on a fait des superbes images, notamment celle qu'on a tournée dans le champ. Elle a été vraiment magnifique. C'était avec de meilleurs objectifs. C'était avec d'autres objectifs, certes, mais ça fait quand même des... Non, non, c'est quand même une caméra cinéma qui fait une image cinéma et qui permet de tourner en Blackmagic RAW. Donc d'avoir un éventail de possibilités énormes à la colon. On ne va pas trop rentrer dans les détails techniques, mais tout ça pour dire qu'on peut faire une image qui va jusqu'à 4,6K. Attention. Et voilà, et on peut avoir une gamme de... Enfin, pour l'étalonnage, c'est important. Du coup, encore une fois, on remercie Blackmagic qui nous ont fourni ce matos en plus, des trucs dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt. Et on a aussi un Eldercrone. Alors, c'est... Un Eldercrone. Un Eldercrone. Un Eldercrone online. Ça ressemble à Eldercrone. Mais du coup, ce qui permet de faire des allers-retours. On ne l'a pas utilisé, parce qu'on l'a monté hier, en fait. Mais ça va permettre notamment de faire des mouvements de caméra, si tu peux... On peut automatiser des mouvements, des travelling, tout simplement. Il y a aussi... On va y venir juste après. Il n'a pas le droit de parler en général. Non, non, non. Oui, bip, 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 bip. Voilà, donc le truc qui est pratique, c'est qu'on peut faire des travelling automatisés, programmer des positions. Et le truc qui est génial, c'est qu'on peut se déplacer dans tous les règles, en fait, finalement. On peut panoter, tilter et... Réguer la mise au point. Oui, c'est sûr. On peut déserver un trempage de pompe, ça, c'est quand même... C'est le futur. Entre un travelling et un zoom, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Oui, ça va à l'avoir. Qui n'ont rien à voir. Et avant, on avait tendance à ne pas faire beaucoup de travelling dans les vidéos, parce que le travelling, c'est compliqué. On ne va pas se le cacher. Ou alors, il faut une caméra, il faut... Si on utilise une vraie volie et un vrai rail de travelling, là, c'est toute une logistique assez complexe, qu'on a utilisé pour la vidéo des 10 ans, mais du coup, on ne peut pas se permettre de faire ça à chaque tournage. Parce qu'il faut aussi... Alors là, on entre vraiment dans les détails techniques, mais genre, quand on a une personne qui suit une autre personne, avec un stabilisateur de caméra, mais qui est à la main, donc, c'est-à-dire avec un stabilisateur... Je crois comment ça va être là. Mais ce n'est pas la même chose... Une gimbal, voilà. Ce n'est pas la même chose qu'un vrai travelling fait sur des vrais rails. Tout dépend du matériel. Par exemple, ça, tu ne peux pas le mettre sur une gimbal. En fait, la caméra est trop massive, elle est trop lourde. Donc, pour les appareils photo, c'est possible. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas du tout. Et puis, oui, oui, comme tu disais, c'est compliqué aussi, parce qu'il faut une personne à côté qui pointe, en fait, qui fasse la mise au point. Donc, c'est pour ça que ce matériel, c'est génial, parce que voilà, ça permet de tout automatiser. Oui, c'est cool. Et du coup, justement, dans cette salle, l'idée, c'est... Alors, c'est un truc, c'est évidemment pas fini, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de bosser, c'est le mandal-e-schlag. Je te fais expliquer ce que c'est. Oui, oui. C'est le new code. C'est le new code. Mais c'est plus... Enfin, ça rentre dans cette famille qui s'appelle le Virtual Camera Hybrid, si je ne me trompe pas. Virtual Production. C'est de la production Virtual Hybrid, ce qui fait que... Comment ? On utilise, en l'occurrence, pour notre système à nous, un tracker Vive, qui se trouve ici, voilà, qui permet de traquer la position de la caméra dans la pièce. On a deux récepteurs qui se trouvent ici. Il y en aura quatre à terme. Il y en aura d'autres, effectivement. Et ce sont les mêmes utilisées pour le HTC Vive, tout simplement, le casque vert fait par HTC. Et du coup, ces informations, on peut les envoyer sur Unreal. Il y a un Jordan qui nous permet d'obtenir, de réaliser ses plans via ces technologies. Et regardez comme c'est formidable. La caméra est en train de bouger et elle est synchronisée avec les images d'un rendu 3D en temps réel, en fait. Et dans Unreal, ce qui permet de synchroniser un personnage qui sera incrusté sur fond vert. Alors là, pour l'instant, elle n'est pas branchée. Il n'y a pas de câble, il n'est pas branché à l'ordi. Donc, ce qui fait que là, pour l'instant, je suis sur le fond vert, mais on ne le voit pas. Oui, on ne filme pas réellement en fait. Mais par contre, les mouvements sont vraiment traqués. C'est-à-dire que quand la caméra bouge, c'est retranscrit en direct dans Unreal, en fait. Jordan, tu peux expliquer comment ça marche un peu ? Alors ? Du coup, là, comme on a dit, en fait, on n'a pas les câbles. Donc, ce n'est pas de bol pour montrer. Vous avez des câbles de BNCM. Envoyez-les, parce qu'on est dans la merde. On mettra l'adresse. Mais du coup, on a un câble qui part de la caméra et qui arrive dans la carte du PC. Donc, une decklink de Blackmagic pour faire l'acquisition du full vidéo. Et donc, on peut avoir une prévision en temps réel, ce qui est super pratique pour pouvoir cadrer tout ça, ce qui permet de faire des expériences publiques quelque part. Parce qu'on peut avoir déjà une prévision. Et ensuite, une fois qu'on sait que le plan a été bon, on appuie sur le bouton de rendu. Et c'est vachement rapide aussi, parce que c'est un moteur de jeu vidéo. Donc, du coup, il y aura une revue en temps réel, même si on peut faire une revue un peu plus longue, qui est un peu plus détaillée, tout ça. Mais ça reste quand même vachement rapide. Un autre truc qu'on n'a pas encore mis en place, parce qu'on n'a pas les câbles, c'est le petit écran qu'on voit là, qui permet aussi de voir l'image, le rendu quasiment final sur cet écran. Mais on n'a pas les câbles. Et du coup, c'est vachement pratique. Ça permet aussi de faire plein de trucs, parce que, par exemple, admettons, on me dit, oui, le plot, là, il fait chier. Je peux le prendre et le bouger. Et du coup, il n'y a pas besoin de refaire un rendu, de faire des trucs super chiant. On peut aller super vite pour mettre en place le niveau. Et on peut faire plein d'autres trucs vachement cool, comme créer les niveaux ensemble, un multi-joueur, quelque part. Et tout ça est très bien. Au-delà de ça, c'est aussi, ce qu'il faut voir, c'est que, pareil, là, en fait, on voit, déjà, ça nous ouvre. Il faut voir qu'un gros problème qu'on a, et qu'on avait toujours, et qu'on aura encore, probablement, dans les JDG, c'est que, quand on veut, je ne sais pas, on va faire un vaisseau spatial, c'est compliqué à trouver, en vrai, un vaisseau spatial. Donc, là, maintenant, on va pouvoir modéliser, dans Unreal, grâce aux assets d'Unreal, un vaisseau spatial. Et ensuite, on voit, par exemple, là, on voit qu'il y a une lumière rouge qui sort de là, qu'il y a une lumière rose qui sort de là, qu'il y a une lumière bleue qui sort de là. Chacune, pour travailler notre lumière, ça va donc faciliter le travail. Voilà, donc, on sait, on voit dans la scène, parce qu'on nous place ensuite dans la scène, on voit à peu près où, enfin, toi, tu vois, où est-ce qu'on doit placer les lumières sur le fond vert pour que la personne en vrai matche avec ce qu'elle a, en fait. Et à l'heure, si on veut travailler avec une autre couleur, on peut changer les couleurs d'Unreal, et puis la couleur du néon, par exemple, et le passer de rouge à vert, et sur le plateau, on peut, bah, il fait un vert, ça serait supide sur le fond vert, évidemment, mais voilà, on pourrait le faire, on pourrait le faire, c'est ça qui est pratique. Et du coup, on peut, c'est ce qui fait que ça améliore la qualité d'incrustation, parce qu'on match vraiment avec la source qu'on a sous les yeux, on a une vraie prévisualisation du produit fini. Ouais, bien sûr, c'est bon, c'est toujours pareil, de toute façon, en général, nous, quand on veut tourner, dès qu'on veut tourner un truc genre qui se passe en forêt ou dans un château, ça va, c'est facile, mais dès qu'on cherche, dès qu'on veut faire genre vous êtes à New York, bon, à Fougère, c'est difficile. Donc, là, maintenant, ça sera davantage facile. Ça a pris du temps, Jordan, quand même, parce que c'est, en fait, le truc, c'est que t'as dû bricoler, parce que personne ne l'a fait avant, en fait, ou très peu de gens, en fait. Il y a des gens qui ont fait, en fait, le souci, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore de solution clé en main, pour ainsi dire, donc du coup, même si on est un peu guidé par certaines documentations d'un rigue, ou certains photos sur Internet, ça reste un peu le saut dans l'inconnu. Donc, c'était un peu stressant, mais bon, au final, maintenant, enfin, à l'instant T, je sais que j'ai un truc qui fonctionne à peu près, même si j'ai prévu de rajouter quand même pas mal de fonctions pour faciliter la production, et puis aussi pour continuer à faire des effets spéciaux qui sont, pas dire mieux, mais des trucs qui sont un peu plus chiadés. Donc, c'est un peu, pas à l'arrache, mais c'est fait avec du matériel facilement disponible, donc les trackers Vive, qui sont à la base faits pour faire du jeu vidéo, mais il y a d'autres technologies qui existent, et on est en train de regarder ça, pour voir si on ne peut pas avoir une autre solution de tracking, ou des trucs qui sont encore mieux. Et là encore, on ne parle que de la vidéo, essentiellement, mais il y a aussi tout l'aspect son, parce qu'évidemment, chaque pièce doit être traitée, et le son pas tout encore, la pièce JDG, elle est en cours de traitement, la pièce, la future pièce bazar, rien n'est fait. Celle-là, on a fait énormément, enfin, il y a eu un énorme travail sur le son, et notre ingestion a énormément galéré, parce que c'est extrêmement compliqué, c'est très haut de plafond, en fait. C'est extrêmement haut de plafond, comparé aux autres pièces, et la pièce, elle est vide, en fait, c'est-à-dire que c'est des gros murs plats qui renvoient les ondes, alors moi, je ne sais pas comment ça marche, mais du coup, il a fallu mettre des mousses, etc. Oui, il a fabriqué tous les coffrages, toutes les plaques, avec Alix et Jess, enfin, voilà, il s'était trop là-dessus. C'est un rendu qui est très correct. Vous attendez à quoi, là ? Je suis fait du cliffhanger, moi. Bon, voilà, c'était une petite présentation, alors, vraiment, rien n'était éclairé, là, on a pris des éclairages au cul pour étirer les barres. Vraiment, parce que souvent, c'est une mauvaise publicité pour de la capacité technique. Complètement. Non, 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 les images, en fait, là, on n'a pas du tout travaillé, là, on était vraiment bon, on s'est fait dans les mesures. C'est pour vous, encore, un petit peu, ben, où est-ce qu'on a fait ? Pourquoi la vidéo cyberniste arrivée avec comme moi-même-là, hein ? Typiquement, on attendait, il y a pas mal de matos, on a tordu du matos pendant une éternité. Il a fallu aussi construire ce machin de zéro, en fait, le truc où... Le truc avec la connerie, faire son voir, tout ça, ben, c'est... C'est un gros problème, et tout va, qu'il n'y avait pas, il fallait aller au salon. C'est toujours compliqué, hein ? C'est toujours ça, donc tu fais quelque chose de nouveau, on travaille avec du niveau matos, on n'a pas l'habitude de maîtriser, mais c'est... On n'a pas l'habitude. Donc, voilà, c'est un... Bon, déjà, c'est pour ça, j'ai justifié le retard de la dernière vidéo, mais il me fait un but, c'est que... Et c'est pas fini, on continue, de toute façon, on est toujours là, on continue à renouveler le matos tout à petit, donc évidemment, le retard, on va continuer, c'est plus dur. Mais, voilà, les locaux commencent à devenir présentables, on va dire, donc c'est important de... de montrer, vous montrer, voilà, c'est ça, et sur, qu'est-ce qu'on fait derrière, c'est là. Voilà, c'est ça, vous montrer qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait avec... 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 c'est-ce qu'on fait avec... et ça nous sert à financer tout ça, et encore une fois, merci d'accepter, déjà, comme un en face, c'est d'avoir des bons retours, parce que c'est souvent des très très bons retours sur les différents trucs qu'on fait ou qu'on essaye de travailler un petit peu, mais, en tout cas, c'est... vous voyez, en fait, tous ces petits machins, que ce soit les éclairages, le mafruc, enfin, le rail à travelling, les caméras, les niveaux de l'eau, évidemment, pas tout le monde, mais aussi, les drapeaux, les éclairages, les nouvelles gélades, des rayades, tout un peu, de petits d'achetsoirs qu'on va faire en effet, que je viens de vous expliquer un par un à quoi ça sert, des images plus belles et de faire des plans qu'on ne fait pas d'habitude. Parce que c'est vrai qu'on s'est enfermé dans un schéma mental où c'était genre plan fixe, plan fixe, plan fixe, plan fixe, parce qu'on a l'habitude de faire ça, parce qu'on a pas les moyens de faire autre chose. C'est vrai que là, on s'est ouvert des possibilités avec tout le temps, mais du coup, ça nous fait cogiter, ça nous donne des idées de projets à travers GDG, quoi. Alors, évidemment, on va pas tomber dans le syndrome d'Antoine Manu d'une personne méchant marée. Non, mais c'est pas du tout méchant, c'est vrai, on va pas tomber dans le syndrome genre on va mettre une ou non pour faire une vidéo que vous n'entoutez pas. C'est juste. Tout ça nous permet de nous ouvrir différents... Ça nous donne des outils différents, en fait. Ça nous donne des outils différents qu'on n'avait pas avant et là où avant, on aurait juste fait un truc en 2nd port 6, là maintenant, on va pouvoir le faire, on va peut-être mettre des petits mouvements à travers nous, on va peut-être mettre des caméras sur panneau, on va peut-être mettre... On aura des... des vidéos comme Alien, par exemple, une vidéo sur Alien. C'est un projet qu'on voulait faire depuis longtemps. Avant, on ne pouvait pas. Avant, on ne pouvait pas. Maintenant, on essaie de favoriser les décors réels qu'on se dure qui existent, mais Alien, c'est impossible. Même la meilleure salle de pinball en lumière noire, un peu futuriste, ça ne fera jamais Alien. Voilà, on se rend juste à l'évidence. C'est ça. Et du coup, maintenant, avec ce truc de fond vert, ça va nous ouvrir des choses qu'on ne pouvait pas faire. du coup, ça, on l'a toujours fait. On n'a jamais trop communiqué là-dessus, mais on a toujours step-up un peu notre matériel. On a le mis pour passer à la HD à l'époque, ensuite à la 4K, tout ça. Quand on investit régulièrement, c'est des choses qu'on ne nous montre pas forcément. Mais là, on s'est dit, ça serait cool de le montrer parce que vraiment, on a tout fait d'un seul coup. On a changé le décor, on a changé le lieu, on a changé les fonds verts, on a des nouveaux matos, de nouvelles éclauses. Donc vraiment, comme on a tout changé en même temps, on s'est dit que ça serait cool de vous montrer. Bref, voilà. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo vraiment très différente par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ne vous inquiétez pas, il y a eu une vraie vidéo qu'on est en train de travailler pendant ce travail. On a fini de la story et on a démordé cet après-midi, normalement. Et puis, on continue à bosser pendant ce temps-là pour évidemment utiliser tout ça pour que vous le voyez en action. Et puis, merci encore à la public qui nous a financé une partie du matos que vous avez pu apercevoir dans cette vidéo, notamment la grosse caméra et les petites plutôt, ainsi que des petits accessoires. Et vous avez encore une fois des mails dans la description si ça vous intéresse. Et puis pour le reste, à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne J'aurais des amis. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurais des amis. J'aurais des amis. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurais des amis. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurais des amis.